Le journal de 6h30 présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Je me fous complètement de la sanction que va me donner l'Assemblée Nationale. Voilà la réaction du député LFI Sébastien Delogu, exclu du Palais Bourbon pour deux semaines, privé de la moitié de son indemnité pour deux mois après avoir brandi hier un drapeau palestinien dans l'hémicycle. En plein débat sur la reconnaissance d'un État palestinien, Gabriel Attal regrette un spectacle navrant et désolant. La Macron y dénonce un coup politique préparé et une instrumentalisation du temple de la démocratie à des fins purement électoralistes, Arthur Delaborde. C'est une opération bien huilée avec une organisation quasi militaire, l'ancien ministre, qui désigne clairement Jean-Luc Mélenchon comme le commanditaire, perturbé le jeu démocratique. C'est la signature du chef de file des Insoumis qui cette fois envoie un de ses amis au feu, Sébastien Delogu, le député le moins utile à son groupe au quotidien, tacle-t-il ? C'est encore une fois du clientélisme à destination des quartiers populaires et des musulmans, s'alarme un conseiller de l'exécutif. Présent dans l'hémicycle au moment du coup d'éclat, le député Renaissance Mathieu Lefèvre n'a pas vraiment été surpris. C'est la dernière étape d'une stratégie de brutalisation du débat public. J'observe que cette stratégie, elle crée des effets absolument écouvantables et délétères dans l'opinion publique. Manifestement, M. Delogu préfère le coup politique à une politique de véritable paix au Proche-Orient. Un coup politique réussi, estiment en tout cas plusieurs parlementaires du camp présidentiel. Lefie parle directement à son électorat et va prendre 5 points dans les sondages, prédit même un membre du gouvernement. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.